bonjour les amis contes ici angélique barbry pour la chaîne compte et cookies je vous propose de vous emmener au pays de l'imaginaire prêt pour ce voyage choisissez une position confortable détendez vous fermez les yeux ouvrez grand les oreilles et laissez vous bercer par cette histoire que je vais vous raconter aujourd'hui un conte qui nous vient du recueil les contes de ma mère loi et qui s'appelle peau d'anne écrit par charles perrault il était une fois un roi si grand si aimé de ses peuples si respecté de tous ses voisins et de ses alliés qu'on pouvait dire qu'il était le plus heureux de tous les monarques son bonheur était encore confirmé par le choix qu'il avait fait d'une princesse aussi belle que vertueuse et ses heureux époux vivait dans une union parfaite de leur chaste humaine était née une fille douée de tant de grâce et de charme qu'il ne regrettait pas de n'avoir pas eu une plus ample lignée la magnificence le goût et l'abondance régnaient dans son palais des ministres étaient sages et habiles des courtisans vertueux et attachés les domestiques fidèles et laborieux les écuries vastes et remplies des plus beaux chevaux du monde couvert de riches carapassons mais ce qui est au délai étrangers qui venait admirer ces belles écuries c'est qu'au lieu le plus apparent un maître âne étalé de longues et grandes oreilles ce n'était pas par fantaisie mais avec raison que le roi lui avait donné une place particulière et distinguée les vertus de ce rare animal méritait cette distinction puisque la nature l'avait formé si extraordinaire que sa litière au lieu d'être mal propre était couverte tous les matins avec profusion de beaux écus au soleil et de louis d'or de toute espèce qu'on n'allait recueillir à son réveil or comme les vicissitudes de la vie s'étendent aussi bien sur les rois que sur les sujets et que toujours les biens sont mêlés de quelques mots le ciel permis que la reine fut tout à coup attaqué d'une âpre maladie pour laquelle malgré la science et l'habileté des médecins on ne pu trouver aucun recours la désolation fut général le roi sensible et amoureux malgré le proverbe fameux qui dit que l'hymène est le tombeau de l'amour s'affligeait sans modération faisait des vœux ardents à tous les temples de son royaume offrait sa vie pour celle d'une épouse si chère mais les dieux et les fées étaient invoqués en vain la reine sentant sa dernière heure approcher dit à son époux qui fondait en larmes trouvez bon avant que je meurs que j'exige une chose de vous c'est que si vous prenez envie de vous remarier à ces mots le roi fit des cris pitoyables pris les mains de sa femme les baigna de pleurs et l'assurant qu'il était superflu de lui parler d'une seconde y mêlée non 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 ma chère reine parlez moi plutôt de vous suivre dit-il l'état reprit la reine avec une fermeté qui augmenter les regrets de ce prince l'état doit exiger des successeurs et comme je ne vous ai donné qu'une fille vous presser d'avoir des fils qui vous ressemblent mais je vous demande instantanément par tout l'amour que vous avez eu pour moi de ne céder à l'empressement de vos peuples que lorsque vous aurez trouvé une princesse plus belle et mieux fait que moi j'en veux votre serment et alors je mourrai contente on présume que la reine qui ne manquait pas d'amour propre avait exigé ce serment ne croyant pas qu'il fut au monde personne qui pu l'égaler pensant bien que c'était s'assurer que le roi ne se remarierait jamais enfin elle mourut jamais marie ne fit tant de vacarme pleurer sangloté jour et nuit menu droit du veuvage furent son unique occupation les grandes douleurs ne durent pas d'ailleurs les grands de l'état s'assemblèrent et vinrent encore prier le roi de se remarier cette première proposition lui parut dur et il lui fit répandre de nouvelles larmes il alléga le serment qu'il avait fait à la reine défiant tous ses conseillers de pouvoir trouver une princesse plus belle et mieux fait que feu sa femme pensant que cela était impossible mais le conseil traita de bien de babiol une telle promesse et dit qu'il importait peu de la beauté pourvu que la reine fût vertueuse et point stérile que l'état demandait des princes pour ce repos et sa tranquillité qu'à la vérité l'infante avait toutes les qualités requises pour faire une grande reine mais qu'il fallait lui choisir un étranger pour époux et qu'alors où cet étranger l'emmenerait chez lui ou que s'il régnait avec elle ses enfants ne seraient plus réputés du même sang et qu'il n'y avait point de prince de son nom les peuples voisins pourraient leur susciter des guerres qui entraîneraient la ruine du royaume le roi frappé de ses considérations promis qu'ils songeraient à les contenter effectivement il chercha parmi les princesses à marier que seraient celles qui pourraient lui convenir chaque jour on lui apportait des portraits charmants mais aucun n'avait les grâces de la fereine ainsi il ne se déterminait point malheureusement il s'avisa de trouver que l'infante sa fille était non seulement belle et bien fait à ravir mais qu'elle surpassait encore de beaucoup la reine sa mère en esprit et en agrément sa jeunesse l'agréable fraîcheur de son beau teint enflamma le roi d'un feu si violent qu'il ne put le cacher à l'infante et il lui dit qu'il avait résolu de l'épouser puisqu'elle seule pouvait le dégager de son serment la jeune princesse remplie de vertu et de pudeur pensa à s'évanouir à cette horrible proposition elle se jeta aux pieds du roi son père et le conjura avec toute la force qu'elle put trouver dans son esprit de ne l'a pas contraindre à commettre un tel crime qui s'était mis en tête ce bizarre projet avait consulté un vieux druide pour permettre la conscience de la princesse en repos ce druide moins religieux qu'ambitieux sacrifia à l'honneur d'être confident d'un grand roi l'intérêt de l'innocence et de la vertu et s'insinua avec tant d'adresse dans l'esprit du roi lui adoucit tellement le crime qu'il allait commettre qui lui persuada même que c'était une oeuvre pique d'épouser sa fille ce prince flatté par les discours de ce scélérat l'embrassa et revint d'avec lui plus entêté que jamais dans son projet il fit donc ordonner à la fente de se préparer à lui obéir la jeune princesse outré d'une vive douleur n'imagina rien d'autre chose que d'aller trouver la fée des lilas sa marraine pour cet effet elle partit la même nuit dans un joli cabriolet atelier d'un gros mouton qui savait tous les chemins elle y arriva heureusement la fée qui aimait l'infante lui dit qu'elle savait tout ce qu'elle venait lui dire mais qu'elle n'eut aucun souci rien ne pouvait lui nuire si elle exécutait fidèlement ce qu'elle allait lui prescrire car ma chère enfant lui dit-elle ce serait une grande faute que d'épouser votre père mais sans le contredire vous pouvez l'éviter dites lui que pour remplir une fantaisie que vous avez il faut qu'il vous donne une europe de la couleur du temps jamais avec tout son amour et son pouvoir il ne pourra y parvenir la princesse remerça bien sa marraine et dès le lendemain matin elle dit au roi son père ce que la fée lui avait conseillé et protesta qu'on ne tirerait d'elle aucun aveu qu'elle n'eut une robe couleur du temps le roi ravi de l'espérance qu'elle lui donnait assembla les plus fameux ouvriers et leur commanda cette robe sous la condition que s'ils ne pouvaient réussir il les ferait tous pendre il n'eut pas le chagrin d'en venir à cette extrémité dès le second jour ils apportèrent la robe si désirée l'empire n'est pas d'un plus beau bleu lorsqu'il est sain de nuages d'or que cette belle robe lorsqu'elle fut étalée la fente en fut toute contristée et ne savait comment se tirer d'embarras le roi pressé la conclusion il fallut recourir encore à la marraine qui étonné de ce que son secret n'avait pas réussi lui dit d'essayer de demander une de la couleur de la lune le roi qui ne pouvait rien lui refuser envoya chercher les plus habiles ouvriers et leur commanda si expressément une robe couleur de la lune qu'entre ordonnée et la portée il n'y eut 24 heures la fente plus charmée de cette superbe robe que des soins du roi son père s'affligea immodérément lorsqu'elle fut avec ses femmes et sa nourrice la fée d'élida qui savait tout vint au secours de l'affligée princesse et lui dit je me trompe fort je crois que si vous demandez une robe couleur du soleil où nous viendrons à bout de dégoûter le roi votre père car jamais on ne pourra parvenir à faire une pareille robe où nous gagnerons au moins du temps l'infant en convainc demande à la robe et l'amoureux roi donna sans regret tous les diamants et les rubis de sa couronne pour aider à ce superbe ouvrage avec ordre de ne rien épargner pour rendre cette robe égale au soleil aussi dès qu'elle parut tous ceux qui la virent déployés furent obligés de fermer les yeux tant ils furent éblouis c'est de ce temps que datent les lunettes vertes et les verts noirs que devint la fente à cette vue jamais on n'avait rien vu de si beau et si artistement ouvré elle était confondu et sous prétexte d'avoir mal aux yeux elle se retira dans sa chambre où la fée l'attendait plus honteuse qu'on ne peut dire ce fut bien pire car en voyant la robe du soleil elle devint rouge de colère oh pour le coup ma fille nous allons mettre l'indigne amour de votre père à une terrible épreuve je le crois bien entêté de ce mariage qu'il croit si prochain mais je pense qu'il sera un peu étourdi de la demande que je vous conseille de lui faire c'est la peau de cet âne qu'il aime si passionnément et qui fournit à toutes ses dépenses avec tant de profusions allez et ne manquez pas de lui dire que vous désirez cette peau l'infante ravi de trouver encore un moyen d'éluder un mariage qu'elle détestait et qui pensait en même temps que son père ne pourrait jamais se résoudre à sacrifier son âne vint le trouver et lui exposa son désir pour la peau de ce bel animal quoi que le roi fut étonné de cette fantaisie il ne balança pas à la satisfaire le pauvre âne fut sacrifié et la peau galamment apporté à l'infante qui ne voyant plus aucun moyen d'éluder son malheur s'allait désespérer lorsque sa marraine a couru voici le plus beau moment heureux de votre vie que faites-vous ma fille et meurtrisant ses belles joues voici le moment le plus heureux de votre vie enveloppez vous de cette peau sortez de ce palais et allez tant que terre pourra vous porter lorsqu'on sacrifie tout à la vertu les dieux savent en récompenser allez j'aurai soin que votre toilette vous suive partout en quelques lieux que vous vous arrêtiez votre cassette où seront vos habits et vos bijoux suivra vos pas sous terre et voici ma baguette que je vous donne en frappant la terre quand vous aurez besoin de cette cassette elle paraîtra à vos yeux mais hâtez vous de partir et ne tardez pas l'infante embrassa mille fois sa marraine la pria de ne pas l'abandonner s'affubla de cette vilaine peau après s'être barbouillé dessus de cheminée et sorti de ce riche palais sans être reconnu de personne l'absence de l'infante causa une grande rumeur le roi au désespoir qui avait fait préparer une fête magnifique était inconsolable il fit partir plus de cent gendarmes et plus de 1000 mousquetaires pour aller à la quête de sa fille mais la fée qui l'a protégé la rendait invisible aux plus habiles recherche ainsi il fallut bien s'en consoler pendant ce temps l'infante cheminée elle alla bien loin bien loin encore plus loin et chercher partout une place mais quoique par charité et on lui donna à manger on l'a trouvé si crasseuse que personne n'en voulait cependant elle entra dans une belle ville à la porte de laquelle était une métairie dont la fermière avait besoin d'une souillon pour laver les torchons nettoyer les dindons et loge des cochons cette femme voyant cette voyageuse si mal propre lui proposa d'entrer chez elle ce que l'infante accepta de grand coeur tant elle était là d'avoir tant marché on l'a mis dans un coin reculé de la cuisine où elle fut les premiers jours en but aux plaisanteries grossières de la vataille tant sa peau d'âne la rendait sale et dégoûtante enfin on s'y accoutuma d'ailleurs elle était si soigneuse de remplir ses devoirs que la fermière la pris sous sa protection elle conduisait les moutons les faisait parquer autant où il fallait elle mener les dindons paître avec une telle intelligence qu'il semblait qu'elle n'eût jamais fait autre chose aussi tout fructifier sous ses belles mains un jour cassise près d'une claire fontaine où elle déplorait souvent sa triste condition elle s'avisa de s'y mirer l'effroyable peau d'âne qui faisait sa coiffure et son habillement l'épouvanta honteuse de cet ajustement elle se décrassa le visage et les mains qui devinrent plus blanche que l'ivoire et son beau teint reprit sa fraîcheur naturelle la joie de se trouver si belle lui donna envie de s'y baigner ce qu'elle exécuta mais il lui fallut remettre son indigne peau pour retourner à la métairie heureusement le lendemain était un jour de fête ainsi elle eut le loisir de tirer sa cassette d'arranger sa toilette de poudrer ses beaux cheveux et de mettre sa belle robe couleur du temps sa chambre était si petite que la queue de cette belle robe ne pouvait pas s'étendre la belle princesse se mira et s'admira elle même avec raison si bien qu'elle résolut pour se désennuyer de mettre tout à tour ses belles robes les fêtes et les dimanches ce qu'elle exécuta ponctuellement elle mêlait des fleurs et des diamants dans ses beaux cheveux avec un art admirable et souvent elle soupirait de n'avoir pour témoin de sa beauté que ses moutons et ses dindons qu'il aimait autant avec son horrible peau d'âne dont on lui avait donné le nom dans cette ferme un jour de fête que peau d'âne avait mis la robe couleur soleil le fils du roi à qui cette ferme appartenait vint y descendre pour se reposer en revenant de la chasse ce prince était jeune beau et admirablement bien fait l'amour de son père et de la reine sa mère adoré des peuples on offrit à ce jeune prince une collation champêtre qu'il accepta puis il se mit à parcourir les basses cours et tout leur coin en courant ainsi de lieu en lieu il entra dans une sombre allée au bout de laquelle il vit une porte fermée la curiosité lui fit mettre l'oeil à la serrure mais que devint-il en apercevant la princesse si belle et si richement vêtue car son air noble et modeste il l'a pris pour une divinité l'impétuosité du sentiment qu'il éprouva dans ce moment l'aurait porté à enfoncer la porte sans le respect que lui a inspiré à cette ravissante personne il sortit avec peine de cette allée sombre et obscur mais ce fut pour s'informer qui était la personne qui demeurait dans cette petite chambre on lui répondit que c'était une souillon qu'on nommait peau d'âne à cause de la peau dont elle s'habillait et qu'elle était si sale si crasseuse que personne ne la regardait ni ne lui parlait et qu'on ne l'avait prise que par pitié pour garder les moutons et les dindons le prince peu satisfait de cet éclaircissement vit bien que ces gens grossiers n'en savait pas davantage et qu'il était inutile de les questionner il revint au palais du roi son père plus amoureux qu'on ne peut dire ayant continuellement devant les yeux la belle image de cette divinité qu'il avait vu par le trou de la serrure il se repentit de n'avoir pas heurté à la porte et se promis bien de n'y pas manquer une autre fois mais l'agitation de son sang causée par l'ardeur de son amour lui donna dans la même nuit une fièvre si terrible que bientôt il fut réduit à l'extrémité la reine sa mère qui n'avait que lui d'enfant se désespérer de ce que tous les remèdes étaient inutiles elle promettait en vain les plus grandes récompenses aux médecins ils y employaient tout leur art mais rien ne guérissait le prince enfin ils devinèrent qu'un mortel chagrin causait tout ce ravage ils en avertirent la reine qui toute pleine de tendresse pour son fils vint le conjurer de dire la cause de son mal et que quand il s'agirait de lui céder la couronne le roi son père descendrait de son trône sans regret pour l'y faire monter que s'il désirait quelques princesses quand même on serait en guerre avec le roi de son père et qu'on eut de juste sujet pour s'en plaindre on sacrifierait tout pour obtenir ce qu'il désirait mais qu'elle le conjurer de ne pas se laisser mourir puisque de sa vie dépendait la l'heure la reine n'acheva pas ce touchant discours sans mouiller le visage du prince d'un torrent de larmes je ne suis pas assez dénaturé pour désirer la couronne de mon père plaise au ciel qu'ils vivent de longues années et qu'ils veulent bien que je sois longtemps le plus fidèle et le plus respectueux de ces sujets quant aux princesses que vous m'offrez je n'ai point encore pensé à me marier et vous pensez bien que soumis comme je le suis à vos volontés je vous obéirai toujours quoi qu'il m'en coûte ah mon fils rien ne me coûtera pour te sauver la vie mais mon cher fils sauve la mienne et celle du roi ton père en me déclarant ce que tu désires et sois bien assuré qu'il te sera accordé et bien madame puisqu'il vous faut déclarer ma pensée je vais vous obéir je me ferai un crime de mettre en danger des êtres qui me sont si chers oui ma mère je désire que peau d'âne me fasse un gâteau et que dès qu'il sera fait on me la porte la reine étonnée de ce nom bizarre demanda qui était cette peau d'âne c'est madame au repris un de ses officiers qui par hasard avait vu cette fille c'est la plus vilaine bête après le loup une peau noire une crasseuse qui loge dans une métairie qui garde vos dindons n'importe mon fils au retour de la chasse a peut-être mangé de sa pâtisserie c'est une fantaisie de malades en un mot je veux que peau d'âne puisque peau d'âne il y a lui fasse promptement un gâteau on courut à la métairie et l'on fit venir peau d'âne pour lui ordonner de faire de son mieux un gâteau pour le prince quelques auteurs ont assuré que peau d'âne au moment que ce prince avait mis l'oeil à la serrure les siens l'avaient aperçu et puis que regardant par sa petite fenêtre elle avait vu ce prince si jeune si beau et si bien fait que l'idée lui en était restée et que souvent ce souvenir lui avait coûté quelques soupirs quoi qu'il en soit peau d'âne l'ayant vu ou en ayant beaucoup entendu parler avec éloge ravi de pouvoir trouver un moyen d'être connu s'enferma dans sa chambre jeta sa vilaine peau se décrassa le visage et les mains se coiffa de ses blonds cheveux mis un beau corset d'argent brillant un jupon pareil et se mit à faire le gâteau tant désiré elle prit de la plus pure farine des oeufs et du beurre bien frais en travaillant soit de dessin soit autrement une bague qu'elle avait au doigt tomba dans la pâte et s'y met là et dès que le gâteau fut cuit s'affublant de son horrible peau elle donna le gâteau à l'officier à qui elle demanda des nouvelles du prince mais cet homme ne déniant pas lui répondre courut chez le prince lui porter ce gâteau le prince le prit avidement des mains de cet homme et le mangea avec une telle vivacité que les médecins qui étaient présents ne manquèrent pas de dire que cette fureur n'était pas bon signe effectivement le prince pense à s'étrangler par la bague qu'il trouva dans un des morceaux du gâteau mais il la retira à droitement de sa bouche et son ardeur à dévorer ce gâteau se ralenti en examinant cette fine émeraude montée sur un jonc d'or dont le cercle était si étroit qu'il jugea ne pouvoir servir qu'aux plus jolis doigts du monde il baisa mille fois cette bague la mis sous son chevet et l'en tirait à tout moment quand il croyait n'être vu de personne le tourment qu'il se donna pour imaginer comment il pourrait voir celle à qui cette bague pouvait aller et n'osant croire s'il demandait peau d'âne qui avait fait ce gâteau qu'il avait demandé qu'on lui accorda de la faire venir n'osant non plus dire ce qu'il avait vu par le trou de la serrure de crainte qu'on se moqua de lui et qu'on le prie pour un visionnaire toutes ses idées le tourmentant à la fois la fièvre le reprit fortement et les médecins ne sachant plus que faire déclarer à la reine que le prince était malade d'amour la reine accourut chez son fils avec le roi qui se désolait mon fils mon cher fils nomme nous celle que tu veux nous jurons que nous te la donnerons fut-elle la plus ville des esclaves la reine en l'embrassant lui confirma le serment du roi le prince attendri par les larmes et les caresses des auteurs de ses jours mon père et ma mère je n'ai point dessein de faire une alliance qui vous déplaise et pour preuve de cette vérité dit-il en tirant l'émeraud de son dessous de chevet c'est que j'épouserai la personne à qui cette bague ira quelle qu'elle soit et il n'y a pas apparence que celle qui aura ce joli doigt soit une rustode ou une paysanne le roi et la reine prirent la bague l'examinèrent curieusement et jugèrent ainsi que le prince que cette bague ne pouvait aller à quelques filles de bonne maison alors le roi ayant embrassé son fils en le conjurant de guérir sorti fit sonner les tambours les fibres et les trompettes par toute la ville et crié par ces héros que l'on n'avait qu'à venir au palier essayer une bague et que celle à qui elle irait épouserait l'héritier du trône les princesses d'abord arrivèrent puis les duchesses les marquises et les baronnes mais elles eurent beau tout s'amenuiser les doigts aucune ne put mettre la bague il en fallut venir aux grisettes qui toute jolie qualité avait toutes les doigts trop gros le prince qui se portait mieux faisait lui même laisser enfin on en vint aux filles de chambre elles ne réussirent pas mieux il n'y avait plus personne qui n'eût essayé cette bague sans succès lorsque le prince demanda les cuisinières les marmitones les gardeuses de moutons on amena tout cela mais leurs gros doigts rouges et courts ne purent seulement aller par delà l'ongle a-t-on fait venir cette peau d'âne qui m'a fait un gâteau ces jours derniers dit le prince chacun se prit à rire et lui dit que non tant elle était sale et crasseuse qu'on aille la chercher tout à l'heure ne sera pas dit que j'ai accepté quelqu'un on courut en riant et se moquant chercher la dinde honnière la fente qui avait entendu les tambours et le cri des héros d'armes s'était bien douté que sa bague faisait ce tintamarre elle aimait le prince et comme le véritable amour est craintif et n'a point de vanité elle était dans la crainte continuelle que quelques dames n'eut le doigt aussi menu que le sien elle eut donc une grande joie quand on vint la chercher qu'on heurta à sa porte depuis qu'elle avait su qu'on cherchait un doigt propre à mettre sa bague je ne sais quel espoir l'avait porté à se coiffer plus soigneusement et à mettre son beau corps d'argent avec le jupon plein de falbala de dentelle d'argent semé d'émeraudes sitôt qu'elle entendit qu'on heurtaient à la porte et qu'on l'appelait pour aller chez le prince elle remit promptement sa peau d'âne ouvrir sa porte et ces gens en se moquant d'elle lui dire que le roi l'a demandé pour lui faire épouser son fils puis avec de longs éclats de rire ils l'amèner chez le prince qui lui même étonné de l'accoutrement de cette fille n'osa croire que ce fut elle qu'il avait vu si pompeuse et si belle triste et confondu de s'être si lourdement trompé est-ce vous qui logez au fond de cette allée obscure dans la troisième basse cour de la métairie oui seigneur montrez moi votre main dit-il en tremblant époussant un profond soupir dame qui fut bien surpris ce furent le roi et la reine ainsi que tous les chambelants et les grands de la cour lorsque de dessous cette peau noire et crasseuse sortit une petite main délicate blanche et couleur de rose où la bague s'ajusta sans peine aux plus jolis petits doigts du monde et par un petit mouvement que l'infant se donna la peau tomba et elle parut d'une beauté si ravissante que le prince tout faible qu'il était se mit à ses genoux et les serra avec une ardeur qui la fille rougir mais on ne s'en aperçut presque pas parce que le roi et la reine vinrent l'embrasser de toute leur force et lui demander si elle voulait bien épouser leur fils la princesse confuse de tant de caresses et de l'amour qui lui marquait ce beau jeune prince allait cependant les ont remercié lorsque le plafond s'ouvrit et que la fée des lilas descendant dans un charfait de branches et de fleurs de son nom compta avec une grâce infinie l'histoire de l'infante le roi et la reine charmé de voir que paudane était une grande princesse redoublèrent leurs caresses mais le prince fut encore plus sensible à la vertu de la princesse et son amour s'accrut par cette connaissance l'impatience du prince pour épouser la princesse fut telle qu'à peine donna t il le temps de faire des préparatifs convenables pour cet auguste y méné le roi et la reine qui s'étaient affolé de leur belle fille lui faisait mille caresses et la tenait incessamment dans leurs bras elle avait déclaré qu'elle ne pouvait épouser le prince sans le consentement du roi son père aussi fut-il le premier à qui on envoya une invitation sans lui dire qu'elle était épousée la fée des lilas qui présidait à tout comme de raison l'avait exigé à cause des conséquences il vint des rois de tous les pays les uns en chaise à porteurs d'autres en cabriolet de plus éloignés monté sur des éléphants sur des tigres sur des aigles mais le plus magnifique et le plus puissant fut le père de l'infante qui heureusement avait oublié son amour déréglé et avait épousé une reine veuve fort belle dont il n'avait point eu d'enfant l'infante couru au devant de lui il l'a reconnu aussitôt et l'embrassa avec une grande tendresse avant qu'elle n'eut le temps de se jeter à ses genoux le roi et la reine lui présentait leur fils qu'il combla d'amitié les noces se firent avec toute la pompe imaginable les jeunes époux peu sensibles à ses magnificences ne virent et ne regardèrent que le roi père du prince fit couronner son fils ce même jour et lui baisant la main le plaça sur son trône malgré la résistance de ce fils si bien né il lui fallut obéir les fêtes de cet illustre mariage durer près de trois mois mais l'amour des deux époux durerait encore encore tant il s'aimait s'il n'était pas mort cent ans après voilà j'espère que cette histoire vous aura plu et je vous retrouve dès demain au revoir les amis contes merci